Bonjour à tous et bienvenue dans Color My Skin. Aujourd'hui, après le Mondial du Tatouage, on va s'intéresser au salon parisien et plus particulièrement au salon French Graffiti où Boris et Elie vont nous parler de leur art et nous faire un peu découvrir leur passion. Je vous invite à vous suivre à l'intérieur pour découvrir qui ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon apprentissage chez Dimitri HK. Puis après, je suis partie sur la route. Je suis allée un peu partout en Europe, histoire de rencontrer des nouvelles personnes, voir des nouvelles choses, voir du pays. Je dessine depuis que je suis toute petite. Le jour où j'ai été admise chez Dimitri HK, parce que ce n'était pas prévu encore que je fasse mon apprentissage, le jour où il m'a dit qu'il m'a embauchée, je suis allée à la FNAC. J'ai dévalisé le rayon bouquins d'art, apprentissage du dessin, etc. Je suis allée dans des ateliers pour améliorer mes techniques. Est-ce que tu es ici en apprentissage ou est-ce que tu es ici en tant que tatoueuse pure et dure ? Pure et dure ! Ah ouais ! Tatoueuse pure, dure, je n'ai pas trop la main lourde en général. Comment je suis arrivée là ? Encore une fois, grâce à mon maître d'apprentissage, c'est Dimitri qui m'a parlé de Boris. Quand je suis revenue de mon voyage, je cherchais un endroit sur Paris où je pourrais me poser, mais continuer à voyager. J'avais besoin de liberté. Je suis venue le rencontrer. Ça s'est super bien passé. J'ai rencontré Mathie aussi avec qui on s'est tous bien entendus et il n'y en a pas fait eu de plus. J'ai vraiment eu la chance aussi de côtoyer des grands artistes. Je suis par exemple allée passer une semaine en haut des montagnes suisses dans la maison et le studio de la famille Le. J'ai passé une soirée dans l'appartement de Loretta, c'est la mère de Philippe. Elle était avec sa clope, super charismatique. Ça faisait un petit peu la vieillissage avec sa cigarette. À un moment, quand je lui ai raconté ma démarche pour mon road trip, elle m'a dit que c'est comme ça dans la vie. Qui ose gagne en fait. Tant que tu n'auras pas osé, tant que tu n'auras pas essayé, tu ne le sauras jamais. C'est une phrase que Philippe a tatoué sur son mollet aussi. Pour rester dans cette continuité, cette dynamique de liberté où tu passes de salon en salon, pourquoi cet engouement pour le guest, le fait de partir un peu partout ? Juste, de commencer à voyager, c'est super dur de s'arrêter. C'est des rencontres, c'est un petit peu quitter Paris pour prendre un peu l'air, voir des endroits différents. Je retourne dans des salons où j'ai déjà été. C'est aussi retrouver les personnes qui travaillent là-bas, partager des choses avec elles. Comment est-ce que toi, tu définirais ton style ? Quel mot tu mettrais dessus ? Ce n'est pas facile parce que je n'ai que mes yeux pour voir. C'est plus aux autres de définir mon style parce que je viens un peu de la vieille école vu que j'ai appris avec un des piliers du tatouage français. Donc forcément, son apprentissage disait que je dois être capable de toucher un petit peu à tout. Je ne sais pas, le tatouage, je vois ça un peu comme la nourriture, tu vois. Tu peux avoir un plat préféré, mais si tu le manges tous les jours, il va finir par te faire vomir. Et moi, le dessin, je vois ça un peu de la même façon. Et puis c'est comme ça que j'enrichis un petit peu mon travail aussi en prenant la droite à gauche. Ça permet de ne jamais s'ennuyer, de se renouveler. Et donc, comment je peux définir mon style ? Oui, il y a une grosse influence cartoon, comics américains, etc. Je mets quand même une pointe de réalisme dans mes dessins sans trop y aller. Des fois, je vais mettre un peu de graphisme, un peu de ci, un peu de ça. Toi, tu as fait le mondial en tant que visiteur aussi. Qu'est-ce que toi, ça te fait à la fois en tant que tatoueuse et que tatouée de voir que la démocratisation du tatouage va dans un sens qui est peut-être vachement positif vu que ça permet de faire des réunions comme ça où il y a 350 artistes ? C'est super, on se sent un peu moins extraterrestre. Non, c'est vrai, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui partagent la même passion que nous. Ils viennent te voir, ils te posent des questions par rapport à ça, justement. Mais pour avoir parlé avec des anciens, comme on va dire, ils se faisaient pointer du doigt méchamment. Alors que maintenant, on se fait pointer du doigt par les gosses parce qu'ils sont super émerveillés par tous les dessins qu'on a sur la peau. On ne va pas se faire brouer sur un bûcher parce qu'on est tatoué. Est-ce que toi, tu as ressenti qu'il y avait une différence de mentalité d'un pays à un autre ? En France, on est un petit peu en retard par rapport à certains pays européens. Forcément, il y a des différences entre chaque pays où j'ai été. Ce que j'ai ressenti, c'est leur façon, quand ils arrivaient, l'attitude qu'ils avaient. Par exemple, en Allemagne, j'ai eu les clients les plus sereins de toute ma jeune carrière. Limite, je n'avais même pas besoin de leur montrer le dessin, qu'ils étaient déjà assis sur le fauteuil, prêts à se faire tatouer. On fait tout ce qu'il faut pour aussi. Il y a des événements comme le Mondial du Tatouage qui permettent à beaucoup de gens de découvrir ce que c'est vraiment. On en parle de plus en plus à la télé. Mais j'ai confiance que dans quelques années, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Tu parlais des dessins qu'on porte sur nous. Est-ce que toi, tu as une pièce dont tu es particulièrement fière ? Un dessin que tu voudrais bien nous montrer ? Tous. Tous ? C'est la blague. Quand je tatoue, vu que je suis gauchère, je voulais une petite abeille, je n'allais pas où la foutre. Voilà, sur la main pour la blague. Tous les tatouages que j'ai, j'en suis super fière parce que pour la plupart, ils ont été faits par de grands artistes que je respecte énormément. Ils savent qu'ils ont un truc dans les mains, mais ils sont prêts à partager. Ils aiment d'ailleurs partager parce que c'est leur passion. Après, je pars du principe que quand tu es passionnée par quelque chose, le partage fait partie du jeu. À chaque fois, ça a été une rencontre avec l'artiste, des rires, des bons moments, de la douleur aussi forcément. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un problème d'être une femme dans ce milieu. Ce qui peut poser problème pour certaines femmes, c'est quand elles mettent plus en avant leur côté toute pouponnée et que derrière, il y a le talent qui ne suit pas. Forcément, le tatouage, on n'est pas là pour poser. Moi, je préfère me faire tatouer par un mec qui n'a pas de dents que par une bombasse qui n'a pas de talent. Bien joué. C'est vrai. La ligne directrice, le plus important, c'est de faire des tatouages qui dégomment, d'assurer. Donc, tu as dit que tu adores lire. Est-ce qu'il y a des œuvres qui, pour toi, sont des chefs-d'œuvre qui méritent d'être lues ? Éventuellement, la BDV pour Vendetta. Pour plein de raisons, j'ai beaucoup accroché. C'est super bien réalisé. Il y a une petite pointe d'humour, des fois, mais aussi de l'humour noir. Et puis, ça parle de choses un petit peu actuelles, etc. Et puis, c'est de là que vient mon nom aussi, Amand. Le Goon, par exemple. Eric Powell, je crois, l'auteur. C'est l'histoire d'une grosse brute et de son petit acolyte qui vont casser la gueule à des zombies, quoi. En gros, pour te la faire courte. C'est bourré d'humour, c'est hyper drôle. Ça fait du bien aussi, des fois, de casser le côté sérieux. Là, vraiment, il n'y a zéro sérieux. Les dessins sont super bien réalisés. Il y a un artiste, un tatoueur, sous le dermographe de qui tu aimerais passer ? J'ai une bonne liste. Il y en a un que je n'ai pas encore réussi à avoir. C'est un Canadien qui s'appelle Steve Moore. Mais j'y travaille encore. Ne serait-ce qu'il y a quatre jours, Matty m'a montré un artiste dont je n'avais jamais entendu parler. Et en cinq minutes, je suis tendue amoureuse de son travail. Donc lui, je pense que je vais le jeter à ma liste. Matty, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus. Il est dans le nord de l'Europe, je crois. Je vais finir bleu, mais là, je ne compte pas finir bleu à 25 ans. Donc je vais lever le pied un petit peu. Faites-vous tatouer des dinosaures ? En vérité, on ne peut pas du tout être un tyrannosaure. On n'en s'entend jamais. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on était avec Ellie chez French Graffiti. Et je tiens à vous présenter Alexandra. Bonjour à tous. Et la prochaine fois, on met un pied au Japon. D'ici là, abonnez-vous. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de nous montrer vos couleurs. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. A très bientôt.